Bonjour à tous, aujourd'hui on apprend une chorégraphie qui s'appelle A.B. Washt up in Austin de Martin Cannon, une chorégraphie grand débutante, sans tags sans restart qui fait 32 temps et 4 murs et la musique, vous l'avez déjà entendu je pense, c'est une musique qui s'appelle Austin de Dasha. Première section, on va poser le talon droit en avant puis la pointe droite en arrière et on va faire un triple step droit à droite, c'est comme un pas chassé pour ceux qui ne connaissent pas, un pas à droite, on ramène le pied gauche à côté du pied droit et un pas à droite, on fait la même chose de l'autre côté, talon gauche en avant, pointe gauche en arrière et triple step gauche à gauche, à gauche on ramène le pied droit et pied gauche à gauche, on refait cette première section, talon droit, pointe droite, droite gauche droite, talon gauche, pointe gauche et gauche droite gauche, allez encore une petite fois, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, deuxième section, rock step en avant droit, on fait un pas en avant pied droit et on remet le poids du corps sur le pied gauche, triple step en arrière droit, un pas en arrière pied droit, on ramène le pied gauche à côté du pied droit et un pas en arrière pied droit et on fait la même chose dans l'autre sens, rock step arrière gauche, un pas en arrière pied gauche et on remet le poids du corps sur le pied droit, triple step gauche en avant, pied gauche en avant, on ramène le pied droit et pied gauche en avant, on refait cette section là, rock step en avant droit, on revient sur le pied gauche, triple step droit en arrière, rock step arrière gauche, on revient sur le pied droit, triple step gauche en avant Et avec les comptes, encore une fois, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 On reprend du début, on enchaîne les deux premières sections Maintenant on va faire un V step, c'est à dire un pas en V, sur le sol on va former la lettre V, un pas en diagonale avant droite, un pas à gauche avec le pied gauche, on a les pieds écartés de la largeur des épaules On revient à sa place précédente avec le pied droit et on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on voit bien en fait la forme du V au sol Maintenant on a le poids du corps sur le pied gauche et on fait un quart de tour à droite et on refait la même chose, un pas en diagonale avant droite, un pas à gauche On ramène le pied droit à sa place précédente et on ramène le pied gauche, donc on refait un V step mais en commençant avec un quart de tour On refait cette section là, poids du corps pied gauche, notre V step, droite, gauche, droite, gauche, quart de tour, droite, gauche, droite, gauche Et on finit bien le poids du corps sur le pied gauche, encore une fois, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On reprend du début et on enchaîne déjà ces 3 premières sections 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 On continue avec la 4ème et dernière section, on va faire le pas du charleston mais un peu simplifié Un pas en avant pied droit, un coup de pied gauche en avant, on recule le pied gauche et pointe droite en arrière Et maintenant on refait la même chose mais on commence comme pour la section précédente avec un quart de tour à droite d'abord Donc quart de tour à droite, un pas en avant pied droit, kick gauche, le coup de pied, on recule le pied gauche et pointe droite en arrière On refait juste cette section là, on a levé le poids du corps sur le pied gauche Pied droit en avant, le coup de pied, on recule la pointe, quart de tour, pied droit en avant, le coup de pied, on recule la pointe Et là la danse est terminée, on a bien le poids du corps sur le pied gauche donc on peut reprendre du début avec talon, pointe et trupeau step à droite Notre deuxième mur sera face à 6 heures, on n'aura que 2 murs Pour l'instant on reprend cette dernière section et on enchaîne avec le tout début du deuxième mur pour travailler cet enchaînement 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, talon, pointe et triple step etc On a vu les 4 sections, on peut danser le premier mur en entier, on y va ensemble et n'oubliez pas toujours d'enchaîner avec les tout premiers pas du deuxième mur pour toujours travailler cet enchaînement 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on reprend talons, pointe et triple step Maintenant, si le premier mur fonctionne, on y va sans plus attendre Pour le deuxième mur, c'est exactement la même chose Et à la fin du deuxième mur, vous enchaînez avec les tout premiers pas du troisième mur Quand on sera à nouveau face à midi 5, 6, 7, 8 Talon, pointe, side triple Talon, pointe, side triple Rock, step, back triple Rock, step, forward triple Out, out, in, in Car out, out, in In, talon, kick, gauche, pointe Car talon, kick, gauche, pointe Et on repart, talon, pointe et triple step Et si vous êtes grand débutant, vous ne le savez peut-être pas encore Mais ce qu'on aime bien faire, c'est commencer face à midi Mais terminer avec la musique face à midi aussi Le seul truc, c'est que notre dernier mur, on va le commencer face à midi Et du coup, on va le terminer face à 6 heures avec droite, kick, gauche, pointe Et là, la musique est terminée Donc pour parer à cette situation, pour terminer vraiment face à midi Puisque là, on est face à 6 heures On va faire pied droit en avant, le kick, pied gauche en arrière Et pour le dernier temps, on va faire un demi-tour On reste sur le pied gauche, demi-tour à droite Et on va poser le pied droit en avant Et comme ça, là, on termine bien face à midi Ensemble, on va simplement faire la dernière section de notre dernier mur Pour terminer face à midi Donc, le charleston directement Et on est face à 3 heures 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Et une petite aparté Puisque la chorégraphe propose, pour s'amuser un peu Avec le mouvement des pieds De rajouter un petit mouvement avec les bras Quand vous faites votre V-step Pied droit en diagonale avant droite Vous pouvez pousser le bras droit à droite Même chose, on pousse le bras gauche à gauche avec le pied gauche Quand vous ramenez le pied droit à sa place Vous pouvez poser la main droite sur la hanche droite Et même chose avec la main gauche, hanche gauche Du coup, ça nous donne 1, 2, 3, 4 Et quart de tour, on refait la même chose Donc, en l'occurrence, pour le premier mur Ça sera dans l'autre sens Mais le deuxième mur, on se retrouvera par là En tout cas, cette section-là, pour ce premier mur Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Et on repart Ça y est, on a tout vu pour cette chorégraphie Si vous avez apprécié cette vidéo N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut Je compte toujours sur vous Et maintenant, on se retrouve dans la vidéo Avec la démonstration en musique Vous pouvez cliquer sur le lien qui a dû apparaître En haut à droite de cette vidéo Et s'il n'apparaît pas, c'est le premier lien dans la description A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501